Les gens s'occupent de ce qui a de la valeur ou de l'importance. Et vous ne devenez pas riches ? On comprend pourquoi. Tu ne voudrais pas que le financement... Cela se fermait, mais tout s'est aligné ici. Bonjour à tous, je m'appelle Julia Chishkina. Vous êtes sur la chaîne dirigeable de Nouvelle Génération. Groupe Solar ne reste pas en arrière des tendances, donc un autre format de diffusion est apparu, un podcast. Nous espérons que l'information se sera encore plus intéressant et compréhensible. Aujourd'hui, nous avons en ligne un grand et prestigieux partenaire du Groupe Solar. Groupe Solar, un homme important ayant une grande signification en principe pour les projets, pour chacun des 70 000 participants, parce que toujours en contact, parce que toujours donnera un conseil pour répondre à la question qu'il ne devrait pas. Nous allons nous en occuper. Salut Serge. Bonjour Julia. Sergei Shevchenko. A toutes les questions, d'une manière ou d'une autre, tu es toujours pressé d'aider à comprendre, de répondre. Il se trouve qu'en fait, en 2017, étant déjà investisseur, il a déjà engagé la conversation avec, encore, avec certains investisseurs et partenaires dans le chat. C'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé dans le support, travaillé comme support, travaillé sur les appels entrants. Il a même ensuite travaillé en tant que responsable du support, a déjà organisé directement tout le travail. Mais cela n'est en aucun cas lié à ce que notre support ne se trouve pas dans les chats, Vcontact, dans les groupes, sur Telegram, sur WhatsApp, etc. Et ainsi de suite. C'est tout même une initiative personnelle. Sur les réseaux sociaux, ils ne sont certainement liés à aucun soutien. Nous avons des réponses uniquement dans le compte personnel, à des questions aides à comprendre choses. Les employés du support, pendant leur temps de travail, oui. C'est exactement ça. Ils répondent par e-mail. Ils répondent directement dans le bot spécial. Telegram qui est indiqué, le cabinet personnel. Ils répondent directement dans le cabinet personnel à tous vos contacts qui y sont indiqués, y compris dans le chat en ligne. Directement dans le cabinet personnel, avec du lundi au vendredi, toute la journée de travail. Pourquoi est-ce déjà si drôle sur le même canal Telegram, vraiment ? Et pourquoi exactement que je vois de tels commentaires littéralement depuis quelques jours ? J'avais posé une question, mais Sergueï sans raison n'a pas répondu. Il veut répondre comme si Sergueï devait le faire. Tout le monde s'est habitué, obligé. Comment cela a-t-il pu se produire ? Qui a donné pouvoir ? Eh bien, il arrive vraiment que je ne veuille vraiment pas répondre. Et parfois, même Pavel Filipov se plaint, pourquoi pas, certainement, je réponds. Même si en réalité, je ne devrais pas vraiment, en fait... Tu lui réponds, mais je ne suis pas payé pour ça. Oui, parfois je réponds ainsi, tout en... Parfois, Pacha dit que nous pouvons nous mettre d'accord. Oui, c'est vraiment fait auto-initier à cause d'une sorte d'hyper-intérêt, vraiment très particulièrement pour le projet. Vraiment très spécialement, vraiment. Le projet m'est devenu départ intéressant, devenu investisseur. Et au départ, je n'aimais pas comment cela fonctionnait. Soutien, je n'aimais pas certaine la liste des informations que l'on peut en apprendre davantage sur le projet, et ainsi de suite. Et comment cela se fait-il qu'un grand projet, qui se qualifiait certainement d'ambitieux, en principe s'est approuvé, en commençant par le fait que le soutien fonctionnait de mauvaise qualité ? Qu'en penses-tu ? Au départ, j'ai été confronté à le problème que l'on me refusait simplement dans cette situation particulière, complexe, difficile, délicate et très délicate. Des informations qu'ils considéraient comme non importantes pour eux ? Absolument. Et c'est la première chose que j'ai réussi à faire, s'entendre avec Pavel Filipov que cela ne peut pas se faire. Quoi que les gens disent, même si c'est complètement absurdité du point de vue de l'opérateur de support, si ce n'est pas dans quel modèle cela ne s'inscrit pas, il est certainement impossible d'aider une personne, et il n'y a pas de réponse à cette question. Il faut de toute façon le faire. Réregistrer, transmettre, direction. C'est-à-dire qu'un règlement spécial a été élaboré, comment cela ? Faire, et la direction lit cela, l'examine, parce que ce ne sont pas toujours les personnes qui travaillent 8 heures dans le chat, ils se fatiguent à la fin du shift, ainsi de suite. Ils peuvent comprendre de quoi il s'agit, ce que la personne veut. Les gens viennent fréquemment avec le problème, parler de quelque chose de différent. Les demandes, les gens peuvent être déconnectés. En fait, plus large que la compétence d'un manager, conditionnellement... Oui, oui, il ne comprend pas toujours, je le répète, de quoi il s'agit. Il ne peut pas être rejeté juste, parce que tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Juste, c'était la première chose que je... Il a réussi à contacter le groupe Solar et à changer. Ils ont apparemment vraiment beaucoup aimé ma sorte d'audace, ou l'insistance avec laquelle j'ai demandé à le faire. Et ils m'ont juste un peu demandé de participer. Je me suis mis sur le téléphone pour les appels entrants. Il se trouve qu'il n'y avait personne pour répondre. Au téléphone, j'ai communiqué avec tous ceux qui appelaient. Je m'intéressais au projet, puis je me suis assis en tant qu'opérateur dans le chat. Eh bien, c'est comme ça que j'ai réussi à travailler en tant que responsable du support. Soit à cause de ta disponibilité, de ta clarté et de disposition, ou à cause de quoi... Raconte un secret. Tu as un énorme réseau de partenaires. Tu es vraiment le partenaire de toute la Russie dans le groupe Solar. Dis-moi quelle est précisément ta responsabilité, n'est-ce pas ? En gros, sur le salaire, tu diriges vraiment, vraiment ce département, assurément. À moments différents, notre collaboration avec l'ORG se déroule de différentes manières. En ce moment, actuellement, je m'occupe vraiment du réseau de partenaires et j'essaye de formuler au maximum des conditions confortables, bénéfiques et favorables pour le travail des partenaires dans tous les domaines. Dans le monde, avec le groupe Solar et pour cela, les conditions de leur travail étaient justes. J'espère vraiment que non seulement le projet se réalisera certainement, et sans aucun doute, bien qu'à ce jour nous puissions déjà reconnaître qu'il est réussi, on souhaite qu'il soit commercial. Les investisseurs ne regrettent pas d'être venus ici. Donc, quand tu vois une certaine injustice, comme tu le penses, quelque chose d'important, où on est tous intelligents sur le canapé, là-bas, quand tu joues sur le canapé, par exemple, là, dans le champ des merveilles, ou devenir millionnaire, j'en joue, toi, regarde, tu sais, réponse à toutes les questions, tu penses. Comment il faut être ? Ici, c'est à peu près la même chose quand tu... En regardant, on a l'impression que c'est incorrect. Et tu fais preuve d'initiative pour bien faire les choses, pour une raison quelconque. Les organisateurs de ce projet me contactent certainement, ne nous envoient pas promener. Et nous, il semble que la collaboration soit très fructueuse, à mon avis. Est-ce que je comprends bien ta compétence dans les questions juridiques et financières encore ? Et conditionnée par le fait que tu es, en quelque sorte, peut-être, un organisateur ou, quelque part, un guide ? Eh bien, par exemple, la personne morale a changé. Juridictions ont déménagé à Nuao Tu. Et est-ce ta proposition ? En fait, as-tu un lien avec cela ? Je n'ai aucune relation à cela. C'est directement Pavel qui s'en est occupé. Filipov avec Sergeï Semenov. Ils ont changé de juridiction principale depuis Vanuatu, à Kamori, exclusivement et uniquement en raison de ce que cela implique et nécessite. Les étrangers, en raison de la situation actuelle, dans le monde, des questions ont commencé à être posées. Ces questions sont devenues massives. C'est-à-dire qu'elles ont un caractère massif. Que doivent-on faire s'ils ne veulent-ils enregistrer un actif à leur nom ? Quoi qu'il en soit, dans un avenir proche, officiellement, notre projet termine. Les investisseurs deviendront actionnaires. Et de nombreux étrangers se posent des questions. Que faire, je ne veux pas. Qu'est-ce que signifie d'être actionnaire du gouvernement de mon pays, maintenant ? Des questions surgiront. Et je n'en ai pas vraiment envie. Vraiment, je me sens mal à l'aise. Puisque ces questions sont devenues très nombreuses. Ainsi, il a fallu faire appel à des avocats, des consultations. Nous sommes sortis de cette situation qu'ils ont changée. Juridiction. On reçut des services de compensation et de courtage mis à jour. Les licences qui permettent au groupe Solar de travailler en tant que société de gestion, gérer des actifs. Eh bien, autre chose. Nous savons tous très bien que tu es merveilleux. Tu gères les réponses aux questions concernant de manière efficace, technologie concernant spécifiquement Sauvelmache, concernant même des dirigeables, bien qu'ils ne fassent que commencer leur chemin, et des questions financières du groupe Solar. Grâce à quoi ? Quelle est ta profession ? Qu'est-ce que tu as étudié ? Bonne question. J'ai étudié, entre autres, pour devenir gestionnaire. Voici à la station de métro située dans le quartier de Vikino à Moscou. Auparavant appelée Go, maintenant Gu, c'est-à-dire... Avant, c'était l'académie de gestion. Puis j'ai étudié dans d'autres endroits. Il y a expérience de travail, y compris en tant qu'avocat, et responsabilité supplémentaire dans divers domaines. De bonnes réponses, n'est-ce pas ? Je pense ça. Et il y a des personnes assez respectées parmi nous dans le projet, comme Alexandre Soudoev, par exemple, et d'autres. Et Dimitri Alexandrovitch Douinov, là, ils seront d'accord que ces réponses ne sont pas satisfaites. Bien sûr, nous. Il y a assez souvent des confrontations. Oui, à ce sujet, nous disons, en fait, des absurdités. Je les comprends parfaitement. Et nous avons ici... Il y a des opinions différentes. Parce que c'est, tu sais, en fait, comme, tu sais, dans un grand collectif ensemble, pour une tâche commune, il faut faire plusieurs tâches variées. Ah, je ne sais pas, pour aller se coucher, il faut construire une maison et acheter une couverture, n'est-ce pas ? Tu construis la maison, mais elle sera inconfortable s'il n'y a pas de couverture. Ici, même chose. Et voilà, cette couverture est tirée par différentes personnes dans le projet, sur soi-même, ce qui, je pense, est absolument normal. Donc, oui, j'ai certainement envie de répondre de manière à ce que c'était compréhensible et accessible pour les gens, afin qu'ils comprenaient de quoi il s'agissait. Les personnes qui occupent des postes de responsabilité souhaitent, pour que cela ne s'écarte d'un iota de ce que, comment cela sonne exactement et précisément, ou peut-être même encore, du point de vue de la terminologie. Et en même temps, ils s'en moquent que les gens n'utilisent pas cette terminologie, ne la possèdent pas. Ils ne comprennent pas ce que c'est. À une personne qui, par exemple, rêve que cela, l'année dernière, le financement du projet a été clôturé, et j'aimerais que les gens mieux comprenaient ce qui se passe, nous, et pourquoi c'est comme ça, et pas autrement. Il faut vraiment passer au jargon, il faut absolument communiquer. Alors, que penses-tu, vraiment ? Te comprendront-ils, hein ? Et il s'avère qu'en réalité, dans les yeux du spécialiste Temo, que tu soulèves, tu dis bien sûr, certainement, des absurdités. Cela nous arrive souvent, mais... À mon avis, c'est un processus absolument normal, parce que tout le monde fait, comme une grande œuvre, bien... Et comment Sergeï Semenov, Pavel Filipov, perçoivent-ils cela ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu réponds au nom de l'entreprise. Ou tu dis toujours, moi, c'est mon avis. Je ne prétends pas ici détenir la vérité ultime. Oui, nous débattons aussi à ce sujet, parce que ce qui est vrai récemment, depuis janvier, cette année 2024, les gars insistent vraiment, 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 encore, encore, pour que je reproduisais, effectivement, au nom de l'entreprise, toutes les informations que... Je partage avec les gens, afin que je sois plus responsable, parce qu'on m'a certainement confié plus de... Avec leur point de vue, un travail responsable sur le réseau de partenaires, pourquoi j'essaie, bien sûr, de me débattre un peu plus fort. J'ai un autre avis. Nous avons... C'est-à-dire, en réalité, il se trouve que nous collaborons, mais nos opinions divergent dans qu'elles... Alors... Oui, tu veux être honnête avec toi-même. Tu veux être un partenaire qui, en cas de besoin, n'hésitera pas à faire des réclamations en désaccord avec le groupe Solar, et il y aura encore des demandes. Et c'est aussi ça. Mais j'aimerais vraiment que ce soit vraiment le moins possible de ne pas avoir de responsabilités inactives et gagner plus. Mais... En général, en ce qui concerne l'investissement, quel est ton niveau d'éducation ? À quel point es-tu impliqué dans le groupe Solar ? Le groupe Solar a-t-il déjà été confronté à l'investissement ? Comment t'es arrivé dans ce domaine ? Elle a posé beaucoup de questions d'un coup et tout. Ils sont vraiment si compliqués parce que dans quelle mesure, en fait, vraiment, tu es éduqué ? C'est-à-dire, cela signifie dans quelle mesure tu as une vaste connaissance des investissements ? Je sais qu'il y a un courtier dans la banque en ligne, en fait. C'est tout. Là où mes connaissances s'arrêtaient avant le groupe Solar. Ici, des gens différents te diront des choses absolument différentes et parfois même très variées. Nous voulons tous avoir un peu plus de calme, avoir confiance que nous faisons tout correctement. Cela nous donne l'impression que tout ira bien, certainement. et c'est précisément le secteur des investissements classiques qui convainc tout le monde que ici, tout est exactement comme ça. Parce que là-bas, en réalité, il y a des choses très simples. Il y a une règle, mais ce n'est pas vrai. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Une grande entreprise comme Apple, Google, je ne sais pas. Pavel Durov, ils ont aussi des actions. Pavel Durov a dit quelque chose mal. Il ne s'est pas bien exprimé et les actions baissent vers le bas et vous ne vous enrichissez pas. Oui, c'est ce que je voulais te dire. Parce que, et ensuite vient une explication simple, nous, nous avons une réglementation et puisque nous avons une réglementation, nous ne sommes pas des escrocs et il est impossible de se tromper là-bas. C'est faux. Il y a absolument un énorme nombre d'escrocs qui entrent sous régulateur et ils travaillent faillite. Il y a des entreprises qui s'effondrent parfaitement, exactement de la même manière sous régulation et les investissements classiques ne sont encore en cours. te donnent certainement des garanties de rentabilité, peu importe combien on nous raconte tout cela. Les camarades instruits parlent maintenant de ce qu'il faut savoir, étudier la documentation, tirer les bonnes conclusions, regarder ici et là, cinquième, dixième. Il n'y a pas de garantie que tu... Là, tu deviendras super riche, eh bien, mais absolument pas. Ici, il s'agit simplement de chance, juste la fortune, juste la chance. Non, ce n'est pas la fortune. Ces gars-là font vraiment encore énormément plus de travail tout en acceptant de gagner un peu moins mais il y a beaucoup plus. Voici si nous prenons exactement le montant total des investisseurs dans le monde entier, des personnes qui agissent de cette manière ou non les innovations, le progrès, car ils investissent leur propre argent aux entrepreneurs pour que quelque chose se passe certainement avec cet argent. Alors, bien sûr, il y aura certainement, disons, peut-être environ entre 80 et 90 %. probablement, je dirais, ce seront précisément des investissements classiques et tous les autres, c'est vraiment du capital risque dans différentes manifestations, absolument différentes. Et voilà, c'est le capital risque pour moi. Il est plus proche. Donc, on ne peut pas dire que je suis vraiment là-bas, je me représente bien ce que je fais. C'est-à-dire, du point de vue du marché classique des investissements, je suis justement ce genre de personne pas très intelligente, plutôt un romantique, bien que je, bien sûr, pense autrement. Je pense qu'un entrepreneur doit vraiment, en fait, en réalité, justement, être intéressé à possiblement faire avancer l'affaire à laquelle tu peux te rapprocher, comprendre l'équipe, quelque chose comme ça et ainsi de suite. Et de vrai, intéressé, faire avancer affaire et pas simplement regarder juste des chiffres secs et deviner, les gens dans les cinq prochaines années seront ainsi comme cinq années précédentes. Quelque chose influencera, que ce ne sera pas comme ça, mais certainement différemment. Mais tu as encore des raisons. Avant, groupe Solar, financement. Et même là, je me souviens, nous avons eu encore une conversation très intéressante dans la chaîne. Il a été mentionné à un moment où, à l'époque, tu as vraiment mis en place, il a mis ses biens sur la carte et est allé dans le crowdfunding. Bien que mon avis personnel, avant le groupe Solar, beaucoup moins de personnes connaissaient le crowdfunding en Russie. pour effectuer un deuxième investissement conditionnel supplémentaire et également chez Sauver le Mâche, j'ai vendu une voiture pratiquement neuve. Je me suis acheté une vieille. Mais à ce moment-là, la situation de ma vie me le permettait. Faire, je n'avais pas vraiment besoin de la voiture. Mais pourquoi as-tu foi ? En quoi es-tu ? Tu vois les avantages. Dans quoi vois-tu la direction ? Es-tu prêt pour une telle aventure ? Si l'on prend les percées les plus sérieuses, certaines percées réelles et technologiques, et dans l'informatique et ainsi de suite, plus souvent, tous les personnes qui ont réalisé ces percées, en les soumettant là-bas, une sorte d'équipe de petites personnes volonté, s'étant disputée avec à tout le monde, mais en obtenant ce qu'ils voulaient par rapport à la position de tous les autres, ceux étaient autour, faisaient en part bêtise, réellement, si on soulève simplement les matériaux d'accord, d'eux écrivaient comment ils étaient jugés on disait que ce sont des idiots complets et il n'y aura vraiment rien et au final, les gens là-bas ont déplacé toute une industrie. C'est donc une question très complexe et ambiguë. Dans tous les cas, en fait, je perçois certainement le capital risque, les investissements précisément du point de vue de l'entrepreneuriat, ainsi que des implications et des opportunités. C'est-à-dire, tu ne veux pas acheter des briques, peut-être conditionnellement, mais comprendre comment les réaliser, certainement, puis-je les faire pour qu'ils soient mieux ou moins chers ? C'est-à-dire qu'un entrepreneur vit certainement, probablement en toi, toi, on veut construire des processus, créer de manière plus approfondie et en tirer des bénéfices. Et tu comprends qu'acheter et vendre des briques, c'est un profit. Et si tu inventes maintenant peut-être même un processus technologique qui sera meilleur que celui des autres et des briques te coûteront moins cher et seront de meilleure qualité, tu gagneras beaucoup plus et tu créeras quelque chose d'intéressant. Mais en temps, tu comprends qu'il y a un risque certainement, comme pour tout entrepreneur, c'est-à-dire que tu es simplement avec ça à l'intérieur, d'accord, tu es simplement prêt pour cela. Ai-je bien compris ? Bien sûr, le risque est certainement une noble entreprise. Tout le monde en parle toujours. Tout le monde n'est pas à l'aise. Vivre, et c'est tout à fait normal en fait, et il faut comprendre cela, si nous parlons toi maintenant de ce qu'il y a un monde d'investissement et il y a un petit le monde des investissements en capital risque qui croît dernier temps, si nous prenons en principe tout ce qui est nécessaire pour notre compréhension, notre analyse et notre réflexion. Dans le reste du monde, il y a peu d'investisseurs et peu importe quel type de capital risque classique où il n'y en a vraiment pas tant que ça, tout le monde ne se sent pas à l'aise avec cela et c'est tout à fait normal, certainement. Alors, stop, stop les amis. Hey ! Je comprends que le podcast est très intéressant mais j'ai une information importante pour vous. Comme vous le savez, nous en sommes actuellement à la 19e étape du projet Sauver le mâche et nous passerons bientôt à la phase finale pour clôturer le financement et aussi, nous approchons pratiquement de justement à la fin du tour zéro du projet dirigeable de nouvelle génération. Donc, si vous ne participez pas encore à ces événements importants, projets, cliquez simplement sur le lien dans la description, découvrez et explorez davantage toutes les conditions nécessaires, découvrez comment devenir participant et n'oubliez pas de vous abonner à nos ressources d'information Vcontact, YouTube et autres ainsi que d'autres plateformes similaires et populaires. Les liens sont dans la description. Nous pensons à le sujet des stratégies qui existent en matière d'investissement. Quelqu'un tapote un hamster, quelqu'un fait de la spéculation, quelqu'un, il est assis et a acheté des actions. Je ne... Je connais bien une grande banque russe et il gagne trois copecs par an. Voilà, il pense qu'il a un gain. Que penses-tu des avantages et des inconvénients ? Différentes sortes de schémas d'investissement, par exemple, comme ça, par exemple... D'après quoi devrais-je partir ? De ton opinion ? Je suis romantique, entrepreneur intéressé à faire quelque chose, atteindre quelque chose par soi-même, créer des processus. Tu écrases le hamster ? Non. Mais pourquoi ? Probablement parce qu'il manque de temps. C'est-à-dire que si je n'avais pas à communiquer constamment avec les investisseurs sauver le mâche, alors je suis toujours en contact. Peut-être que vous auriez tapé par curiosité. Oui, y compris pour le profit parce qu'il y a peut-être une chance que de l'argent tombe là-bas. À notre grand regret, malheureusement, c'est assez petit. Tu as acheté bitcoin ? Non, je n'ai pas acheté. Pourquoi ? Je ne sais pas, je savais à leur sujet. J'avais une certaine quantité de bitcoin qui m'ont été donnés gratuitement. Quelqu'un a réglé avec moi en son temps. Quelqu'un d'autre parmi les clients. Ce n'est pas juste qu'on m'a payé avec eux. Et moi, on m'a donné une prime pour cette absurdité. Et à l'époque, il coûtait des sommes dérisoires. Quelque chose autour de 10 cents, je pense. Je vivais alors à Moscou. On ne peut pas dire que je l'ai pris à la légère. j'ai sauvegardé tout ça. Mais on m'a volé mon ordinateur portable. Et je me suis déjà rappelé, je ne sais pas, peut-être, il y a 3-4 ans à propos de cela. Écoutez, en fait, sur le portable qui m'a été volé à Joulébino, à l'époque, j'avais des bitcoins là-bas. Et combien, je ne me souviens même pas pour être honnête. Eh bien, un bitcoin coûte maintenant 63 000 dollars. Je comprends. la réponse à la question est non. Pourquoi, je ne sais pas. Quelle stratégie d'investissement te plaise en général ? Elle ne plaise pas et pourquoi ? J'aime toujours aider les gens qui veulent accomplir quelque chose sans aucun doute. Je le répète encore, étudier la documentation des grandes entreprises pour comprendre dans quelle mesure ils vont croître. Je trouve cela ennuyeux. Je n'aime pas si je croyais que peut-être, probablement, certainement, ces garanties le rendement apporte quelque chose de tangible. Peut-être, je m'en occuperai. Mais comme je connais plein d'exemples où des gens, ils tirent des conclusions incorrectes et c'est le plus souvent ensemble avec tout le reste du marché et ils brûlent lentement, doucement les efforts de 5 à 6 ans qu'ils avaient accumulés auparavant. Tu parles maintenant de garanties, mais tu réponds fréquemment, régulièrement et occasionnellement au même commentateur concernant Sauvelmash et ainsi de suite. Par exemple, vous êtes venu ici pour des garanties. C'est drôle. Tu ne te contredis pas maintenant ? Non, je ne pense pas que ce soit contradictoire. Il a dit que je m'occuperais peut-être même de cela qui est ennuyeux. L'affaire pour l'argent, s'il comprenait que là-bas, c'est un peu plus de garanties que tu gagneras. Alors ici, c'est bien beaucoup plus risqué. Je suis d'accord. Ici, faire un venture à fond, c'est vraiment pour... Bonjour, mais néanmoins, c'est intéressant ici. Pour certains, non, mais pour moi, c'est absolument intéressant ici. C'est mon choix. De plus, je comprends que c'est précisément grâce à de telles situations imprévues. Aux gens comme moi, en général, il se produit certainement un mouvement et habituellement, il se produit un mouvement dans l'économie et dans les technologies. Et si nous regardons l'historiographie existante qui est actuellement disponible dans le monde, en principe, il est décrit comment cela s'est produit. On trouvait toujours de l'argent pour autrui, le donner. C'est soit des connaissances, des amis ou quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si personne n'a... J'ai trouvé de l'argent, je ne me suis pas précipité, rien ne se passait sans cela. Donc oui, c'est vraiment intéressant. Cela donne une possibilité pour nourrir notre égo, se faire plaisir, pensant que nous ne vivons pas cette vie sans raison. C'est beaucoup plus intéressant plutôt que de se soucier uniquement du revenu. Je pense que grands partenaires Solar Group, ils sont là pour toi, ils hochent la tête et te soutiennent. Et en fait, en essence, en réalité, vous êtes de grandes personnes les moteurs du marketing car en essence, vous attirez des gens dans le projet d'une manière qui vous convient ou même certaines personnes et vous luttez en fait aussi en réalité contre ceux qui font de l'anti-BR et sèrent de créer une mauvaise réputation pour le projet. Tu te bases avec eux, comment tu apprends à ton réseau à se battre ? Est-ce que tu apprends même... Oui, bien sûr, sur une base quotidienne. Nous travaillons sur les objections. Des gens arrivent, des gens arrivent chaque jour. On parle concrètement, mais comment cela se fait-il ? Je me suis inscrit là-bas. J'ai profité d'un excellent et très enrichissant. Votre proposition de paiement échelonnée m'a plu. Oui, on peut fixer le montant la basse et la rembourser en un ou deux ans. C'est vraiment génial. Mais j'ai trouvé ça sur Internet et voilà. Je ne sais pas si je devrais continuer à payer ou non. D'un côté, tout va si bien. Autre côté, et voilà, tu es là. Travailler ses objections point par point et le faire de manière à ce que la personne tire elle-même ses conclusions parce que c'est insensé de simplement mettre une personne dans le convaincre de quelque chose. Il sera à nouveau convaincu sur Internet et ils le feront beaucoup mieux que toi. Si tu veux travailler sur une objection, il faut donner à une personne une certaine nourriture pour la réflexion avec qu'il pourra déjà utiliser lui-même et nous le faisons chaque jour. Ça fonctionne ? Je pense que oui, bien sûr, ça fonctionne parce que c'est contre sauver le mâche, avance, je n'ai pas peur de le dire comme si certainement cela peut sembler pompeux et idiot mais c'est une véritable information. La guerre à laquelle j'ai déjà été confronté à plusieurs reprises dans ce communiquant avec l'administration de Vcontact. Allons-y en détail ici. Sûrement, beaucoup n'ont pas regardé ma chaîne. Il est très modeste et compact. Parlons de cette situation. Nous écrivons à l'administration de Vcontact « Nous sommes tels quels. Notre chaîne est ici certainement encore critiquée. » Supprimez ces commentaires. Est-ce que je comprends bien ? Vcontact répond « Par exemple, oui. Il y en a d'autres. Les motifs de communiquer et les raisons, par exemple, tu ne peux pas faire de publicité. lancer la campagne, elle n'est pas approuvée par sa communauté. C'est aussi ça. Une bonne occasion de discuter. Mais ce dont tu parles, c'est aussi absolument. C'est-à-dire que toutes les règles, toutes les conditions sont certainement respectées. Il y a également aussi une certaine quantité de points. Nous ne violons rien. J'ai réussi une fois à trouver un administrateur qui soit plus ou moins sensé et compétent, capable de gérer les situations dans divers contextes. C'était principalement le responsable du groupe de modérateurs quelqu'un qui a dit « Oui, je vois votre situation, je vous aiderai certainement. Ça arrive, allons y voir. » Il a demandé les documents à moi que je lui ai fournis. Quel document demande-t-il ? Il y avait beaucoup de documents et sur l'entreprise dont nous parlons jusqu'à la certification. Alors, il y a là quelques postes que nous avons examinés, que nous faisons, nous avons parlé du laboratoire et ainsi de suite. Ensuite, il demandait si elle était vraiment certifiée et ainsi de suite parce que nous avons demandé à supprimer les matériaux. Il disait « Tout était une illusion de Potemkin. Village, il n'y a rien tout cela. » Ils ont demandé beaucoup de documents. Les documents, ce Solar Group était demandé. Il y avait une correspondance très active après. Après un certain temps, l'admin a disparu pendant un certain temps. Le temps et ensuite, à sa place, on a déjà répondu suffisamment formellement et sans ambiguïté et sans équivoque et sans conteste que Vcontact n'est pas obligé d'expliquer pourquoi, la raison pour laquelle ils font bien entendu ou ne font pas quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu une communication avec des gens raisonnables, le temps, puis tout est redevenu comme avant. Comment compenser cela ? Eh bien, parlons des pertes de réputation. Non seulement nous comprenons tous très bien qu'il y a des haineux qui sont un peu plus payés pour cela, ils les salissent, les traitent de fraudeurs comme si ce n'était rien. Vous les connaissez tous très bien, je ne vais pas les énumérer. Que faites-vous pour améliorer votre réputation ? Quels se aident ? Quels outils ? Eh bien, le plus efficace à mon humble avis, même s'il est le plus lent et le moins exhaustif de ce type, mais c'est en fait très 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 lent et vraiment vraiment pas exhaustif. Voici le traitement des objections y compris dans les groupes. Est-il plus simple de supprimer le commentaire haineux sans y répondre ? Cela dépend de quel type. Nous ne devons pas non plus être des idiots ici. Si nous pouvons tirer de ce commentaire, bénéfice en lui donnant un bon. La réponse de vente, il n'est pas nécessaire de supprimer. Allons réfléchir ensemble. Un tel cas, disons en quelque sorte à la mode, post vraiment et incroyablement bien écrit. Un certain Dimitri a proposé de louer intégration pour la société Sauvelmache. Est-ce possible ? Bien sûr, oui. Un certain Dimitri peut écrire vraiment proposé à un grand blogueur thème. Bien sûr, nous avons un énorme nombre de partenaires et c'est de gagner de l'argent pour certains. Il s'agit donc de promouvoir des informations sur le projet. Les infos sur le projet peuvent être promues y compris en communiquant avec des blogueurs. Puis il écrit Sauvelmache est ce blogueur depuis 2017. Il écrit, il a commencé à s'impliquer, il développe des moteurs électriques, citation, qui prétendument, en général, dépensent moins d'énergie. Comment commandes-tu cela ? Écoute, je pense vraiment que je comprends bien de quoi tu parles. Si nous nous comprenons bien l'un l'autre, nous avons compris, le post s'intitule comment facilement ruiner sa réputation. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Eh bien, alors, que faisons-nous maintenant peut-être ? Il s'est avéré qu'en réalité, Sauvelmache développe des moteurs électriques qui prétendent consommer moins d'énergie. Pourquoi, en fin de compte ? Je pense que la personne s'est fait prendre, je crois, c'est un agent. Oui, qu'il remette autant question. Plus, disons, des personnes raisonnables, plus instruites, et peut-être certainement, sans doute, des haters expérimentés, y compris des blogueurs. Eh bien, il y a des podcasteurs officiels, vous savez, n'est-ce pas ? En quelque sorte, vous voyez peut-être comme ça, des médias suffisamment sérieux, par exemple, comme Somolskaya Pravda, qui le présente de manière plus compétente, et de manière plus détaillée, et de manière plus approfondie, en accrochant, raconter des salades aux gens. Ici, la personne a dit que cela, oui, il a certainement condamné la technologie sans preuve, absolument. La technologie qui est reconnue est brevetée comme minimum par le Rospatan Fédération de Russie. Comme tu aimes toujours répondre, les protocoles ? L'homme a au moins maintenant accusé de corruption des personnes qui travaillent à Rospatan, ainsi que d'autres organismes importants, et d'autres, des personnes qui ont certifié le laboratoire. C'est une organisation d'État, organe, qui a validé le laboratoire Sauvelmash, et il y a beaucoup d'autres choses. Je l'ai fait simplement en une phrase, en un mot, soi-disant, en un mot, oui. C'est-à-dire, l'idée étant faite, par exemple, en elle-même, elle attire également aussi de grands développeurs moteurs électriques et pas seulement Sauvelmash. Il existe un énorme nombre de brevets pour combiner spécifiquement les enroulements au Japon, Allemagne, aux États-Unis, ainsi de suite. C'est donc en effet un sujet vraiment très sérieux. Certainement, on trouve facilement ces matériaux. Un tel mot prétendument et de tel poste sont faits pour qu'une personne paresseuse et nous sommes tous paresseux, si vous avez seulement lu ce poste, je suis déçu, j'en ai tiré une conclusion et à fermer ce sujet pour lui, personne, enfin, la plupart des gens ne va pas vérifier à nouveau. Certaines personnes préciser, googler, etc. Ils se contenteront de cet avis. D'accord, gens sont paresseux, mais il faut à ses abonnés dans tous les cas refuser les capacités mentales, intellectuelles et cognitives analytiques. Regards d'écrits qui prétendent certainement consommer moins d'énergie et voilà le problème. Les inventeurs ont des technologies mais ils n'ont pas d'argent. C'est comment ? Quelle technologie existe-t-il ? Vraiment dans la tête de Dmitri Alexandrovitch, il y a des plans mais il n'y a pas d'argent pour les réaliser. Je saisis la phrase « Quelle technologie ? » Des enroulements. Il est écrit un peu plus haut qu'il n'y a pas certainement cette technologie. C'est-à-dire que la personne écrit dans la phrase ci-dessus qu'il n'y a pas de technologie mais un peu plus bas il écrit que qu'importe. Elle est là mais il n'y a certainement pas vraiment d'argent donc tout est possible. Ensuite, cette phrase me plaît aussi. On lui demande filmer pour narrer aux gens sur l'entreprise russe la plus prometteuse dans lequel on peut investir et gagner énormément de l'argent quand ces moteurs commenceront à être produits. Je ne me permets bien sûr pas de dire que je suis dans la dernière instance mais à mon avis personne n'a jamais. Je n'ai pas promis que tout le monde gagnerait d'énormes sommes d'argent. Le principal leader de la société Solar Group était toujours « Vous voulez certainement aider un ingénieur russe à s'épanouir. Avec son projet aidons-le. » Tu sais, à mon avis il n'y a pas de problème là-dedans. L'entreprise se trouve dans une niche très très sérieuse qui a exactement et vraiment le droit d'être super sous-évaluée et combien de personnes précisément quoi qu'il en coûte. Moteur asynchrone dans Des milliards sont produits dans le monde. Lorsque projet a commencé autour d'eux 7 milliards d'unités étaient produites par an. Maintenant, cela représente près de 15 milliards par an qui sont produits au temps court réparation. C'est-à-dire que c'est vraiment très vraiment un domaine immense et vraiment vaste et la technologie innovante que développe Sauvelmash elle concerne tous ces moteurs différents. Rien de nouveau. Les moteurs c'est une mise à niveau précisément des asynchrones. Alors, pourquoi pas on peut peut-être en parler aux gens et sur l'énorme argent si tu dévoiles le tien. La prévision est si personnelle et tu peux la justifier d'une certaine manière. Mais ne penses-tu pas que c'est une manipulation ? On me demande de raconter pourquoi je viens ici et vous y gagnerez beaucoup d'argent. Écoute, c'est une manipulation normale ? Absolument. Parce que ce sont en fait des classiques. Les investisseurs ils aiment manipuler cela. Ils disent que si les promesses sont exagérées cependant comme ils les appellent tout de suite des promesses et non. Prévisions telles qu'elles sont ils échangent de suite l'un contre l'autre pour que leur texte ait vraiment encore une meilleure apparence. Ils pensent que si on te propose certaines choses des opportunités ou des possibilités trop ils sont 100% escrocs. Encore une fois certaines personnes en particulier qui disent cela semblent penser les gens à qui ils racontent cela. Des idiots qui ne peuvent pas regarder de chaque côté et observer par des exemples. En fait c'est-à-dire qu'il existe une énorme quantité d'entreprises où l'on prévoit très sérieusement des affaires. Une autre question est celle de ces investissements. Il y a moins de projets sur le marché et s'il y en a alors c'est certainement du capital risque. Cependant le capital risque existe. Il n'est pas illégal cependant il n'est pas légitime. Imagine une personne se bat pour un rendement de 20% par an et c'est en général considéré comme très cool dans les investissements classiques. Et là quelqu'un arrive et dit écoute attentivement mille pourcentage trois ans c'est réel. En même temps si tu es normal raisonnable tu comprends ce que cela signifie vraiment. Toute entreprise peut échouer il se peut que l'argent par conséquent tu devrais t'intéresser pourquoi tu as dit exactement mille sur quoi te bases-tu et une personne te dit pourquoi elle pense cela. Et comment cette mille est-elle atteinte ? Pourquoi penses-tu cela ? Sur quoi te bases-tu ? Tu regardes t'as regardé que la personne t'a raconté il n'a pas pris cela en compte par exemple je n'irai pas là-bas la personne se trompe tu regardes les conclusions semblent compréhensibles j'ai creusé un peu tout semble correspondre mais toi tu ne tu crois en un tel succès c'est aussi de la psychologie d'accord tu ne viens pas mais assumer la responsabilité et dire que si il y a 1000% en trois ans donc ce sont des escrocs et bien cela serait être fou car il existe de tels exemples et bien ils existent tout simplement et il y a plein d'exemples où il n'y a même pas d'entreprise mais cet argent existe tu comprends n'est-ce pas il existe aussi des entreprises avec cet argent bien nous répondons à propos de inscrite au registre de la banque de Russie à ce sujet notre blogueur dit que on pourrait peut-être aussi en fait terminer cette révélation qui peut demander qui peut demander de l'état on délivre-t-il licence aux escrocs quelqu'un a demandé non oui il y a différents mécanismes là-bas qui permettent de récupérer une partie de l'argent ici il ne s'agit pas de cela mais de ce que ils disent tu n'es pas là t'es un escroc nous pouvons dire clairement à tous ceux qui regarderont par exemple nous deux en train de réfléchir à cela après que cet outil a été choisi non pas simplement donc avec soin précision et attention pour l'investisseur parce que moins nous dépensons d'argent plus le projet se fera moins il y aura d'investisseurs moins il y aura d'investisseurs plus sûr il faudra diviser moins nombre de personnes le profit par conséquent ils gagneront plus nous ne diluons pas les parts si nous allons maintenant prendre des éléments essentiels et importants plus coûteux des outils par exemple nous enregistrerons un fonds distinct en Russie afin de les investisseurs russes paieront une multitude d'impôts immédiatement il faudra investir pour la régulation ensuite et en fait les gens vont simplement être recevoir moins d'argent voilà tout et nous avons pour la réalisation du projet désolé que je mets du temps à répondre nous avons un projet à réaliser et donc l'argent manque constamment le projet que nous avons est génial il à fois a changé dans le processus est devenu plus cher et pas seulement parce que la pandémie a eu lieu c'est devenu plus vaste croyait initialement plus grand je pensais que c'était absolument donc aujourd'hui en effet comme le dit Dimitri Alexandrovitch chaque centime chaque rouble qui est au-delà le plan entre devient doré c'est ainsi et il était extrêmement stupide d'inventer de notre point de vue les investisseurs techniques qui y ont cru et il était stupide de la part des organisateurs des initiateurs du projet de créer un outil qui ne s'en soucie pas c'est pourquoi il a été fait il est absolument légal une telle situation qui se produit dans le monde pour une raison les investisseurs viennent chez nous plus que de n'importe quel autre pays du monde argent une entreprise enregistrée en un paradis fiscal ensuite l'argent arrive certainement en Russie offshore naturellement il a écrit sur l'offshore il a immédiatement remarqué que le fondateur une certaine Solar Group Limited est enregistrée à Vanuatu c'est déjà une information obsolète c'est une zone offshore donc de confiance non il ne publie pas de rapport et il est pratiquement impossible de les poursuivre en justice il y a des entreprises de réseaux géniales fonctionnent dans le monde entier c'est magnifique et le même Donald Trump que quelqu'un aime que n'aime pas en répondant à la question qu'il aimerait faire dans la vie si s'il avait une deuxième chance il dirait conditionnellement que si s'il devait tout faire à partir de zéro il trouverait une super entreprise de réseau et je construirais un business là-bas pourquoi Rousseau parce qu'il n'y a pas de restriction on peut gagner en quelque sorte tout l'argent du monde donc si on commence juste à publier cela maintenant cela peut arrêter de nombreux investisseurs et ils diront les gars que vous avez de l'argent très cher vous payez vos partenaires ils donneront des conseils et bien j'ai un meilleur marketeur j'ai un mieux moins cher et nous avons 70 000 investisseurs tu te rends compte c'est à dire que c'est absolument conscient je peux me tromper c'est exactement mais c'est bien le cas c'est à dire pour éviter précisément l'influence écoutez imaginons un chat de maman dans un groupe de jardin d'enfants il y a environ à peu près la même chose se passe vingent là jusqu'à des combats se déroulant dans le sang il y a 70 000 personnes je suis d'accord avec toi c'est le cas mais oui c'est déjà une expression stéréotypée pour aujourd'hui soir qu'il existe un grand nombre d'exemples où les investisseurs ont fait s'effondrer plus d'un fond avec leurs conseils de plus pour en réalité polir le rapport il faut agir d'une certaine manière cher beaucoup de haters disent vous avez là-bas dans le contrat aller au tribunal britannique et poursuivre en justice mais vous avez écrit exprès pour que ce ne soit pas possible les gens ne s'impliquent tout simplement pas dans la situation comme au tribunal britannique c'est normal je comprends la personne qui a investi 500 dollars ou 1000 et il vit à Saratov et il ne le fait pas certainement ce ne sera pas le cas c'est clair même si à Moscou certainement et ceux qui investiront 10 000 dollars ils vont tous se fatiguer et en ligne ils trouveront comment prendre des risques il leur sera plus facile de le faire à la cour et beaucoup plus facile en Grande-Bretagne qu'au tribunal à Moscou nous avons un grand nombre d'entreprises même avec participation de l'Etat les contrats stipulent le tribunal britannique parce que ne peut pas être transféré une audience judiciaire en quelque sorte comme chez nous il n'y a pas de tribunal aussi engagé là-bas la vie des entrepreneurs comme chez nous et ainsi de suite là-bas il est plus facile de poursuivre en justice c'est-à-dire tout ce dont tu as besoin c'est d'internet et je ne sais pas la connaissance de l'anglais pour engager un avocat c'est-à-dire c'est le meilleur populaire option pour les investisseurs du monde entier et bien naturellement il a passé en revue la technologie il écrit que si l'inventeur avait inventé une technologie qui augmentera l'efficacité de la production d'au moins 1% pour une telle technologie toutes les entreprises du monde se battaient jusqu'à la perte de sang que les affaires cherchent toujours comment augmenter la rentabilité comment cela se fait-il Dimitri Alexandrovitch a passé toute sa vie consciente la vie allait vers le fait de rassembler de l'argent avec le peuple enfin réaliser l'idée en pratique si seulement il a murmuré quelque part d'une manière un peu habituelle ce produit ce produit festival et autres et quelques grands un homme d'affaires un investisseur une grande entreprise si seulement elle le savait bien sûr oui elle achèterait tout avec les tripes c'est faux pourquoi ? parce que les gens s'occupent de ce qui en vaut la peine d'argent et non ce qui est plus efficace ils rêvent de combiner les enroulements ou rêvaient à l'époque il y a encore littéralement il y a 20 ans pratiquement tous ceux qui s'occupent du développement de moteurs électriques éco-énergétiques ils en sont venus à la conclusion qu'il est impossible faire cela d'une manière ou d'une autre certainement dans un cas c'est trop compliqué et il est impossible de multiplier de faire une production à grande échelle dans un autre cas c'est inutile là il s'agit maintenant de connexions parallèles et séries comme ainsi que la BBC le Mintz ont brevet sur les enroulements combinés ils n'ont pas pu les réaliser c'est juste une réponse immédiate pour toi que si alors nous nous occuperions de un peu ils s'en occupaient ils y ont consacré du temps dizaines de millions de dollars centaines de millions de dollars peut saisir scepticisme et ils n'y sont pas parvenus le premier à y parvenir l'oncle de Zélénograde il a réussi oui tout à fait le premier et il est facile de vérifier que il a réussi mais personne ne veut il a expliqué dans l'une de ses vidéos que sur en réalité ce qu'il a finalement pu réaliser en fait dans la vie elle raye parfois ce qui est écrit dans certains manuels corrige une théorie importante qui a été écrite il y a cent ans on comprend pourquoi parce que cette théorie a été écrite quand il n'y avait certainement pas une autre question à laquelle elle est actuellement appliquée oui mais il y a des haters écrivains sur youtube bonjour je suis physicien je suis ingénieur que racontez-vous ouvrez la page 68 il y a des gens qui expliquent que les connaissances sont basées sur des oui-dire c'est une chose qui ne pourra pas être appliquée tes connaissances encyclopédiques peuvent être excellentes mais toi tu ne pourras pas survivre sur le terrain même en sachant comment pourquoi je n'ai jamais essayé tu n'as pas essayé tu ne comprends pas comment faire et tu ne pourras jamais distinguer l'erreur en théorie et comprendre pourquoi ne fonctionne pas où est la personne ordinaire qui ne connaît pas les théories mais il a été confronté à des situations a dormi dans le champ j'aurais compris où était l'erreur et j'aurais résolu le problème c'est à dire que tout est en réalité très simple Dmitry Sanich a raconté de nombreuses fois en détail sur la théorie du champ magnétique tournant comme cela est décrit en détail et précisément dans les manuels et ce qu'il imagine en fait et en réalité différemment ce qui lui a certainement permis de faire certains pas avec succès assurance et grande confiance et je le répète voici une personne qui dit que si là on pouvait augmenter d'au moins 1% c'est tout si quelqu'un l'avait acheté raison quelconque personne ne sait sauver le mâche il est arrivé aucun protocole contesté il existe un nombre d'exemples de personnes ils ne font pas attention lorsque de grandes entreprises rachètent des entreprises technologiques plus petites et ferment ces projets mais les grands-oncles apparemment ce sont ces grandes entreprises ils n'investissent pas dans sauver le mâche écrit notre blogueur probablement parce que les technologies fonctionnent et ne fonctionnent pas ils investent cette année il n'y a que des investissements dans around 400 millilitres approximately 600 millilitres ni sur le site de l'entreprise ni sur internet il n'y a aucune information information confirmée sur le moteur électrique de sauver le mâche consomme certainement moins d'énergie que n'importe quel autre moteur que signifie le moteur de sauver le mâche que signifie le moteur de sauver le mâche qu'indiquent les moteurs d'abord c'est des technologies pas des moteurs technologie pas moteur ces moteurs sont faits par le même le plus Siemens ils ne sont pas quelques Soulmage ils ont été produits par Siemens ABB et d'autres Soulmage a modernisé leur technologie pour montrer et regarder les gars voici les protocoles décès de Siemens avant qu'ils ne soient rembobinés et nous les comparons avec leurs indicateurs disent ils se distinguent par couture et à ce sujet il y a bien des entrepreneurs dans Russie qui ont gagné le procès ayant ainsi en main une décision d'expertise sur le laboratoire sauver le mâche c'est à dire que en fin de compte les tribunaux reconnaissent que le laboratoire dans sauver le mâche existe et est accrédité un organe gouvernemental mais il n'y a vraiment pas de cette personne Reparlons encore une fois s'il vous plaît Duinov ne produit pas Sauver le mâche ne fabrique pas de moteur il y a des technologies Faire et produire ce sont aussi deux choses différentes S'il faut fabriquer un moteur pour l'essayer un peu plus leur tech ils le font Bien sûr ils prototypent ils vont produire des installations parties etc mais cela ne se crée pas production mais une entreprise d'ingénierie et un seul hater n'en a parlé une seule fois On peut dire que sauver le mâche ne produit absolument rien et c'est vrai ils attirent vraiment des investissements depuis vraiment 10 ans bien que en réalité ce n'est pas du tout 10 ans et dire que c'est une entreprise d'ingénierie prête créer des moyens de production ainsi que des infrastructures supplémentaires de ces moteurs électriques éco-énergétiques développer n'importe quel modèle de moteur électrique asynchrone dans le monde te fournir des moyens de production et les mettre sur dans ta production personne n'en parle non plus a dit qu'il ne pouvait pas le faire il n'en parle pas du tout parce que Dimitri Sannich a vraiment créé un buzz avec la roue moteur il a créé une roue moteur asynchrone c'est à dire que les gens étaient vraiment impressionnés c'était vraiment génial celui qui comprend de quoi il s'agit oui non il comprend qu'il y a des roues moteurs que les chinois ont fabriquées si tu cherches sur google le nom de Winov sera à côté de la première roue moteur tout fait oui c'était un buzz vraiment intéressant et peu de gens comprennent de quoi il s'agit pas dans les roues mais que Dimitri Sannich a simplement montré la technologie de cette manière on peut même faire un asynchrone comme ça même comme ça grâce au fait que tu connectes les enroulements de manière efficace comme ça et pas autrement je vois l'enseigne de Sauvelmash juste à Alabichevo nous ne produisons certainement pas de roues moteurs tu sais il est possible qu'ils produisent mais encore une fois il s'agit de quelques séries d'installations pour cela afin que le client puisse régler complètement et définitivement la commande et ainsi de manière à ce que tout soit en ordre en voyant que voici les moyens de production voici ceux la documentation pour la production voici le lot d'installation tu peux maintenant tout produire toi-même il se peut même que Sauvelmash doive produire quelque chose produire sur le marché notamment afin de provoquer les fabricants à commencer à travailler avec Sauvelmash c'est aussi une histoire tout à fait normale parce que pour certainement tirer quelqu'un du confort et intentionnellement de manière délibérée un entrepreneur qui fabrique des moteurs électriques et innovants il faut d'ailleurs vous recommander ce genre de choses dans Sauvelmash où ils suivent leur propre chemin et vous ne faites que les soutenir Dmitri Alexandrovitch et Sergei ils communiquent en ce respect mutuellement et construisent plans futures communes donc c'est comme ça donc c'est comme ça webinaire chaque semaine chaque semaine les mêmes questions se posent mais quand même dans le chat on te bombarde de quelques autres questions et si vous ne veniez pas chez nous attirer de nouveaux investissements prouvez-le nous d'abord avons investi en vain dans Sauvelmash c'est un sujet normal en fait si on s'en détache légèrement de ce que nous sommes sur le marché que le capitalisme en fait en réalité il ferait vraiment beau dehors ce serait bien sûr vraiment génial je voudrais aussi recevoir un peu de l'argent dans Sauvelmash et une partie de les transférer vers d'autres projets que quand je recevrai de l'argent dans Sauvelmash faut-il de l'argent pour le ballon quelle étape sera dans le dirigeable et bien ce n'est pas clair je peux le percevoir comme un manque à gagner on peut comprendre les gens mais du point de vue de ce que nous il faut réaliser ce projet ici aujourd'hui de toute urgence c'est nécessaire agir comme il faut agir c'est absolument justifié calculé avec des méthodes mathématiques du point de vue fait avec de bonnes intentions nous voulions terminer en 3 en à 40 millions de dollars il y avait un plan clair comprendre c'était une prévision mais aujourd'hui tu l'as déjà dit toi-même que le projet était alors moins ambitieux à l'époque il n'y avait pas de Covid il n'y avait pas de SVO maintenant la situation a changé le projet nous avons augmenté cela s'est prolongé de plus il y a tous les éléments objectifs données et matériaux sur le site on peut ne pas les chercher ils sont en support il y a feuille de route affiche combien d'argent est collecté combien d'argent collecté il y a absolument tous les matériaux il existe des vidéos avec Dimitri Alexandrovitch où Dimitri dit qu'il y a argent suffisant pour ce projet et nous ne cessons pas le financement ce n'est pas rentable c'est-à-dire que maintenant peut-être encore l'argent qui entre aujourd'hui se transforme simplement en commercial augmente valeur l'entreprise va très bien c'est-à-dire équipement maintenant il est certainement acheté il est acheté dans le cadre d'initiatives extrêmement avantageuse je m'excuse encore que nous soyons à nouveau nous prenons l'antenne et interrompons cet intéressant podcast mais j'ai pensé à quelque chose comment avons-nous laissé cette vidéo sans tirage au sort faisons-le il y a tout juste très peu de temps Hanové se tenait le conseil quand ils ont montré le premier prototype du dirigeable ils se demandaient ce qu'il y aurait dedans mais ils n'ont toujours pas trouvé de nom choisissons un nom pour le plus intéressant je vais tirer au sort un cadeau bien sûr un hoodie de marque avec un dirigeable laissez vos commentaires sous ce podcast s'il vous plaît et déjà maintenant lors de la prochaine prise de vue j'annoncerai le gagnant je vous souhaite agréable continuation mais il s'avère que Dimitri Alexandrovitch le propre sauver le mâche sauver le mâche il ne faut pas vraiment dépenser maintenant ils vont dans le budget non non il faut dépenser bien sûr plus Dimitri viendra bientôt maintenant Alexandrovitch plus il dépense et alors quel est exactement l'avantage pour les investisseurs peut-être c'est juste venu et a mis ça là une tonne d'argent il sait ce qu'il a un énorme nombre de parts de parts coûteuses pas bon marché qui sont maintenant oui il a attendu 7 ans oui ils n'ont plus ce coût qui maintenant mais il a attendu 7 ans c'est compréhensible voilà une grande différence et très avantageux d'entrer maintenant parce que l'année prochaine tu vendras des actions de l'entreprise tu entres pour une très courte durée tu comprends c'est bon voici maintenant la situation où le PKTB est lancé c'est la situation la plus unique la plus étonnamment géniale sur le marché parce que je le répète bien sûr tout d'abord sauver le mâche investit de l'argent dans les directions les plus prometteuses actuellement l'équipement sur lequel il va faire quelque chose ce qui apportera certainement un bon profit immédiat il sait ce dont on a besoin forum militaire et technique une fois de plus sur lequel sauver le mâche était sauver le mâche en réponse à quelque chose de vraiment pertinent comme cet hater là est arrivé dans le top de ces technologies là-bas il y a certainement des entreprises très cool et comme investisseur l'a dit a dit comment vous vous l'imaginez ils ont dit à Kalachnikov déplace-toi ici on met sauver le mâche ou quoi c'est impossible il y avait beaucoup de très belles entreprises là-bas et en même temps dans le top 10 quelques développements de sauver le mâche ont de nouveau été réalisés cela en dit vraiment très long alors sauver le mâche après de telles les choses ont des contacts sérieux obtenons Zos mettons service et faisons des affaires j'entends déjà comment les investisseurs comment exactement quand le financement sera clôturé j'entends je ne comprends pas les investisseurs je ne comprends pas les gens qui ils veulent clôturer le financement pourquoi eh bien ce n'est pas rentable pourquoi car nous n'achèterons pas plus équipement pour certaines choses spécifiques allons-nous rester plus longtemps non nous ne resterons pas debout dans ce cas mais nous gagnerons conditionnellement l'année prochaine soit 100 millions de dollars soit 500 tu comprends mais cela ne dépend pas de combien de temps le financement ne sera pas fermé cela dépend de combien d'argent viendra bien sûr certainement peut-être si maintenant par exemple une personne venait avec par exemple des millions 10 alors il ne sera plus nécessaire d'avoir de l'argent nous allons clôturer le financement demain Dmitri Aleksandrovitch dira d'accord d'accord nous serons vraiment plus à l'aise pourquoi devons-nous travailler travailler moins nous allons pas acheter il y a un équipement supplémentaire quelque chose d'autre peut-être nous avons déjà l'argent nécessaire pour nous lancer nous clôturerons le financement les gens vont-ils recevoir les actions plus rapidement non ils l'obtiendront pas plus rapidement la transformation nous ne clôturerons le financement plus tard pas vite c'est-à-dire nous avons un certain chemin nous devons obtenir maintenant des documents à ce sujet que nous sommes plus construction mettre le bâtiment en exploitation racheter le terrain sous lui commencer la transformation en société par action la société par exemple émettre des titres et cela se produira peu importe si le financement sera clôturé un mois plus tôt ou un mois plus tard mais le prix de tes actions dépendra quelquefois cela dépend beaucoup de quel équipement va arriver on sauve le match lequel n'est pas c'est trop le lien d'investisseur entre le match a reçu un million de dollars supplémentaires conditionnellement tu es devenu plus cher d'un million non il est devenu plus cher de 100 millions c'est donc avantageux les anciens que de nouveau arrivent très avantageux maintenant on va dire tu promets revenus 700 500 oui je le pense c'est vrai je ne serais pas ici si je ne pensais pas cela est-ce que je garantis que cela sera le cas oui non il peut arriver n'importe quoi je comprends bien que tu ne voudrais pas je voulais que le financement soit bouclé mais à cela et ensuite tout est déjà en cours la conclusion logique approche en réalité ce sont en fait en réalité deux normales parallèles de côté Sergei Tchepchenko non pas de côté un côté en réalité en fait et ce sont deux parallèles en fait en fait les actions qui vont dans une seule direction en réalité il faut simplement en parler davantage alors il n'est vraiment pas utile de fermer le financement maintenant plus nous attirerons maintenant voilà dans ce segment on peut nous gagnerons en progression géométrique oui 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 parce que tout est beaucoup plus grand évaluation future de l'entreprise à ce sujet il y en aura tout simplement beaucoup plus mais avec cet argent si nous allons peut-être ici alors peut-être attirer moins dépensé et rendre à nous le match est plus important donc nous le finirons plus tôt c'est c'est à dire que ces choses ne se contredisent pas ils sonnent simplement de manière à ne pas avoir besoin d'être fermé financement mais nous voulons le clôturer plus rapidement distribuer l'identité ce n'est pas une distribution de personnalité c'est certainement bien en ordre si on y regarde de plus près le marketing de ce genre de choses n'aime pas en réalité il n'aime pas économiser de l'argent déjà cela plusieurs fois vérifier dès que tu commences à économiser sur le marketing en réalité tout le projet devient plus cher parce que ce qui attire moins d'argent prolonge les délais et ainsi de suite mais dans cette situation lorsque Dmitri Alexandrovitch douinov nous j'ai déjà dit que les fonds pour le lancement selon le KTB oui et tout ce qui est actuellement transmis en haut va à sauver le match va uniquement dans notre fonds d'or il est bien sûr possible d'essayer d'économiser maintenant et de faire plus transmettre à sauver le match s'efforcer de faire en sorte que ces investisseurs qui entrent maintenant encore ils ont aidé autant que possible plus vite on peut transférer plus d'argent précisément dans sauver le match au moment de la clôture du financement encore un levier d'aide d'ailleurs c'est qui est possible grâce à l'ouverture et au lancement du nouveau projet dirigeable de nouvelle génération de nombreuses dépenses qui se dupliquent dans un et dans l'autre le projet a maintenant simplement été transféré dans le portefeuille dirigeable c'est à dire parle un peu plus de ce que à quel niveau exactement se trouve notre pré-lancement actuellement en ce moment précisément à l'heure actuelle dis-moi s'il te plaît combien d'argent tu as réussi à économiser sauver le match grâce à l'ouverture des dirigeables ici il faut quand même bien sûr compter sur la comptabilité je n'ai pas de relation avec elle mais d'après mes estimations ce que déjà environ 100 000 dollars de plus sont partis dans sauver le match environ de quelles dépenses importantes a-t-on réussi à se débarrasser je ne sais pas exactement où cela se trouve actuellement peut-être il y a un plan défini transférer les employés de solar group pour les salaires dans un autre projet afin de pour que encore une fois plus d'argent aille à sauver le match je sais que les pourcentages sont déterminés suffisamment les investissements impressionnants dans le dirigeable sont transférés dans sauver le match maintenant en quel état cela se trouve-t-il maintenant ce qu'il est incertain comment c'est réalisable et bien le projet a deux mois tout cela est en train de naître juste maintenant les gars font un grand travail c'est pourquoi le projet dirigeable c'est bien que tu aies soulevé cette question maintenant lui précisément maintenant il y a deux mois lancé précisément pour que le plus possible fermait plus rapidement le financement de sauver le match oui économiser économiser parce qu'en raison de la gestion du compte personnel l'argent est transféré avec sauver le match dans le projet d'un projet à un autre projet les fonds arrivent et les employés sont transférés sur les salaires là-bas c'est-à-dire qu'ils réduisent les dépenses qui étaient sur le projet avec sauver le match c'est vraiment génial c'est très opportun le champagne peut être ouvert dès maintenant le 16 novembre parle de ce qui va se passer à nos sous le 16 novembre à Moscou une réunion de compte rendu aura lieu où un rapport sera présenté aux investisseurs du projet tout le monde est maintenant déterminé à ce que cela soit l'ouverture de l'entreprise comme l'avenir le montrera nous verrons alors s'il vous plaît les haineux vous pouvez vous défouler là-dessus c'est la vérité on peut nous critiquer pour cela en vérité nous ne savons pas si nous ouvrirons l'entreprise d'ici là ou non il y a des raisons objectives nous sommes actuellement soumis à des vérifications gouvernementales et il se peut que nous devions encore corriger certaines erreurs qu'il trouve constamment dans des endroits si inattendus oui oui ça existe comme le dit Dimitri Alexandrovitch l'entreprise devient meilleure grâce à cela c'est une bonne publicité pour l'entreprise en effet c'est pourquoi nous voulons inviter le moins possible maintenant en ce moment absolument des stars et uniquement ceux qui le méritent vraiment l'année dernière des personnes qui le méritaient vraiment sont venues à un tel événement aux frais de Solar Group des personnes qui attirent des millions de dollars dans le projet à l'étranger mais nous ne savons pas ce qui peut se passer ce qui peut se passer en Indonésie demain plus il y a de pays puissants dans le projet plus il y a de confiance que tout ira bien cette année nous avons décidé de nous éloigner et de réduire les coûts de l'événement ceux qui viendront viendront rendez-vous à Elcom par vos propres moyens oui chez LNJ c'est pourquoi il est difficile de dire qui viendra nous visons également à lancer le projet dirigeable de nouvelle génération seras-tu aussi impliqué dans ce nouveau projet que tu l'étais dans l'ancien resteras-tu en contact c'est une très bonne question j'aimerais vraiment beaucoup participer à tous les différents projets auxquels le Solar Group donnera la possibilité de participer nous attendons avec une grande impatience le spécial MAC de l'année prochaine nous attendons d'autres projets de Solar Group le projet des dirigeables est très intéressant il s'est avéré très inattendu que parmi les investisseurs en Russie y compris de nombreux investisseurs qui ne se sont pas joints à Solmash mais qui observent et connaissent l'équipe de Solar Group par exemple ils ont discuté ils ont dit c'est incroyable vous êtes sérieux et bien lors de l'ouverture de cette première conférence un représentant de NAMI a-t-il pris la parole ils vont vraiment vraiment faire une gondole sous la marque Horus et elle sera en or massif c'est bien vrai n'est-ce pas incroyable et comment peut-on participer est-ce vrai quand les gens commencent à réaliser que les premiers LNJ ne doivent pas nécessairement être construits maintenant qu'ils sont déjà fournis qu'on peut déjà commencer à travailler sans partir de zéro que des tissus et des matériaux intéressants qui n'existent pas dans le monde sont déjà disponibles en Russie c'est ainsi que cela s'est passé les gens s'enflamment disent c'est incroyable tout s'est aligné ici voyons voir l'essentiel c'est que la santé le permette vraiment parce que en fait j'ai commencé ce projet avec 15 kilos de moins ou pour le dire autrement j'ai perdu 15 kilos et maintenant cela me gêne beaucoup au niveau de la santé je dois passer du temps devant l'ordinateur parfois jusqu'à 16 heures par jour et il arrive que le week-end je n'arrive même pas à sortir de derrière l'ordinateur c'est difficile cela peut bien sûr affecter ma participation à de futurs projets mais j'espère que ce ne sera pas le cas oui et qui te trouvera un remplaçant en qui vois-tu ta main droite ta continuité qui peut être le deuxième Sergei Shevchuev en réalité nous avons de nombreux investisseurs et partenaires qui s'ils le souhaitent feront ce que je fais même beaucoup mieux que moi et bien nous avons des personnes très intéressantes et voici dans le club 100 fondateurs du projet et des milliers de premiers fondateurs il y a des investisseurs et des partenaires ce sont des personnes très éduquées et intéressantes qui manquent simplement de motivation s'ils ont ce désir ils le feront certainement ce que je fais est bien meilleur je te souhaite un système nerveux solide de la santé et de passer moins de temps devant l'ordinateur quand même sinon je viendrai chez toi et je ferai des interviews pour te distraire de tout ça nous nous promènerons dans je ne dirai pas où tu vis mais là-bas il y a des pains je vais t'interviewer là-bas au fait il y avait des commentaires amusants que nous avons tourné la vidéo avec toi à la va vite sans scénario et bien essayez de prendre deux heures de la journée de travail de Sergei Tchevchenko de sa vie et je vous regarderai je vous applaudirai debout si vous y parvenez c'est vrai nous avons tourné à la hâte toi et moi j'ai ensuite regardé nos prises je n'ai même pas eu le temps de me changer j'étais en pantalon et moi j'étais assise dans un manteau en fourrure dans la cour le téléphone sonnet tu vois nous croyons tous les deux que l'information que nous partageons avec les gens est importante et non la manière dont elle est présentée bien que nous sachions en réalité que ce n'est pas le cas c'est pourquoi maintenant dans ce beau studio nous t'avons obligé à venir et à répondre aux questions et même à sacrifier ton temps de travail et bien c'est vraiment un jour de congé c'est absolument super souhaitez-vous beaucoup de jours de congé et en même temps un bon revenu une bonne pension nous nous verrons nous communiquerons j'ai dû partir de Belgorod j'ai vécu à Belgorod 10 ans parti à Moscou à cause de la situation compréhensible j'ai dû partir emporter quelqu'un j'ai ma mère avec le chien donc je suis maintenant à Moscou nous allons donc communiquer maintenant t'es plus souvent proche de l'équipe tu viens plus souvent au webinaire voyons précisément combien de temps cela va durer je te souhaite patience succès et profit Sergei Tchevchenko Yulia Chouchkina au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo